On clape ? On est prêts ? Action ! Il n'y a pas de karaté, on a une quarantaine d'années, ce n'est pas avec les coups de pied qu'on va gagner les choses de la rue, donc je suis un flic, j'utilise des méthodes pas trop correctes. Moi je ferme les yeux, toi t'ouvres les cuisses et tu ne me fais pas payer. Je suis un flic fou qui n'a ni loi ni remords, mais qui est obsédé avec Stephen Ray, Callahan. Au point que quand on s'obsède sur quelque chose, on perd tout ce qui est à côté. Je suis enceinte. T'aurais pu faire gaffe, t'es complètement barré. Je suis tellement devenu un chasseur de ces choses comme la drogue, les coups pourris, je suis rentré dans cette chose qui s'appelle la rue, que tout à coup je deviens la rue, pour sentir la rue. Anthony Stowe est tombé dans la dépresse, dans la drogue, à force de la chercher. Il a ses yeux blessés, cette attitude blessée, tout ça, et c'est un gars qui souffre, donc moi j'aime bien jouer les mecs qui souffrent. Dans le rôle, il y avait une certaine bipolarité à jouer, il y avait deux personnages, et le premier personnage est quelqu'un tout à fait différent de ce que je joue normalement. Et puis, après cette histoire de coma, il y a disons Jean-Claude Van Damme qui revient avec son visage d'aujourd'hui. Mais ça s'est fait donc sur un film, la transformation était assez facile pour moi, pour la faire, vu que j'ai eu une vie assez mouvementée, donc j'ai pu me mettre dans la peau de Jean-Claude Van Damme d'il y a des années. Et toi du bébé ? De laisser partir une femme, je crois que c'est le mieux à faire, parce que, de toute façon, c'est pas changer la pensée des gens. S'il y a des gens qui partent, et ça fait mal, il y a peut-être une réponse avant la question. Peut-être que plus tard, on va trouver l'amour de sa vie, un truc comme ça. Enfin, moi je suis casé, j'ai ma femme que j'ai quittée, j'ai fait des conneries et elle m'a réaccepté dans ma vie, heureusement. Voilà. La force est de comprendre, pas d'accepter, de comprendre ses faiblesses, parce qu'il y a certaines faiblesses qui sont là pour vous aider dans la vie, pour qu'on réussisse. Heureusement qu'on a des faiblesses. Si tout ce qu'on touche est parfait, et bien c'est comme lui, il s'emmerde. Il a créé ce monde pour voir donc les mouvements de la vie, les mouvements de pensée, les mouvements de tout. Vous allez faire quoi ? Réparer une erreur. Tout le monde a droit à plusieurs chances. Pourquoi deux chances ? À trois, quatre, cinq, six, sept, dix chances, jusqu'au jour où on part dans une dimension différente. On a tous le droit de faire des erreurs. Au plus d'erreurs qu'on fait, il faut savoir les rattraper ou les comprendre. Donc pour moi, l'erreur de nos jours avant, quand je faisais une erreur, c'était la catastrophe. Même des questions film, des questions make-up, être parfait, là je suis arrivé à un certain point où la chose la plus naturelle est la chose la plus belle. Parce que les gens, ils aiment bien la chose, les choses naturelles. Till Death était un départ aussi au jeu d'acteur, enfin au jeu de vérité. Donc en lisant ce scénario, deux, trois mois avant le film, il faut commencer à trouver ou chercher qui est Antonisto. Parce que ce qui compte dans le cinéma, de nos jours, enfin de mon expérience à moi, c'est la première impression. Et si on passe des mois et des mois à s'imprégner dans le rôle, on pense différemment, on marche différemment, on a un passé qui est différent, qu'on accroche dans notre pensée. Et on y pense tous les jours, jusqu'au jour où on sent ce petit déclic d'être le plus près possible du caractère. Donc c'est comme ça que je prépare les films aujourd'hui. Till Death, j'étais vraiment dans mon rôle. Vu que même 4-5 jours avant le film, je suis sorti la nuit, pas dormir la journée. J'étais vraiment un peu dans l'histoire de Antonisto à ce point-là que mon producteur avait une frousse incroyable. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous ? Je dis, mais t'inquiète pas, le jour où on commence, à 8h du matin, je serai sur le 7. Il n'y croyait pas. Je suis arrivé, j'étais impeccable, j'étais le premier venu et le dernier parti. Donc j'ai fait mon travail d'acteur, ils étaient très contents. Comme je suis un garçon qui aime la vie énormément, j'ai tendance à comprendre les gens à une vitesse fulgurante. Je n'ai pas d'éducation, j'ai quitté l'école très jeune. Quand on n'a pas de route à suivre et qu'on fait du Paris-Dakar et qu'on revient sur une route, on a un instinct énorme et on l'a tous, mais il faut demander, il faut se demander à soi-même qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Comment ça se fait que tu n'es pas à l'école ? C'est la journée Martin Luther King aujourd'hui. Et moi, je savais étant très jeune que j'allais faire du cinéma pour plusieurs raisons. Pour rendre myself heureux, pour découvrir. Mon premier film qui m'a marqué, c'était Laurence d'Arabie. La musique, ces ciels bleus, cette chose scope panoramique. Alors quand tu sors de ce cinéma et tu es en Belgique, il pleut, il est 6 heures du soir et qu'il faut rentrer à la maison parce que demain on a école. Et bien on a envie de repartir dans le cinéma et aller rêver. Donc c'est des films comme Ben Hur, Spartacus, les grands films, Gone with the Wind. Mon père était assez pécunier vu qu'on est venu d'une... Donc il prenait des films à grands spectacles pour le même prix. Donc j'ai grandi avec des films cinémascope. Et je me suis dit, il faut que je m'évade dans ce monde-là. Il faut que je sois là-bas avec eux. Quand je suis parti de la Belgique pour faire des films, j'avais une histoire de 22 ans. Ça m'a pris 5 ans quand même pour réussir. C'est assez vite, mais j'ai quand même, comment on dit, j'ai... Je ne sais pas si on peut le dire à l'interview, mais j'en ai crevé quoi. Partir sans rien, je ne parlais pas l'anglais, je n'avais pas mes papiers, donc je suis arrivé en vacances aux Etats-Unis. Et je ne suis pas reparti tant que je n'avais pas réussi, donc c'était quelque chose qui était vraiment ancré dans cette pensée de vouloir réussir. Comme un film, jusqu'au moment où tu sens que tu as réussi, même si tu n'as rien fait. Tu sais, il faut toujours... On a tous des rêves, mais il faut rêver son rêve. Il n'y a pas qu'à rêver. Il faut rêver son rêve et quand on rêve ce qu'on rêve, ça devient tout à coup une réalité qu'on sent. Quand je suis arrivé en Amérique, je ne parlais pas bien l'anglais, donc je faisais des castings devant des gens, j'allais voir des producteurs. Et c'était la seule manière, ils me parlaient, je faisais... Yeah. ... Merci.